Pourquoi cette frénésie permanente d'innovations technologiques, managériales ou financières que l'on observe aujourd'hui, et surtout dans quel but ? L'injonction à innover toujours plus et toujours plus vite est pourtant paradoxale. Les innovations passées ont souvent contribué à aggraver les crises écologiques, géopolitiques, sociales et financières que nous connaissons aujourd'hui. Celles d'aujourd'hui et de demain éviteront-elles ces écueils ? Que penser des innovations high-tech vertes, comme le véhicule électrique, le nucléaire ou les énergies renouvelables censées permettre une transition écologique sans douleur ? Ce technosolutionnisme était en réalité problématique pour trois raisons. Il sous-estime les transferts de pollution engendrés par l'adoption de ces technologies high-tech pendant leur cycle de vie. Il ne prend pas en compte les effets d'échelle que l'adoption massive de ces innovations technologiques fait peser sur l'environnement et le cadre de vie. Il laisse de côté la question de la sobriété, c'est-à-dire du changement nécessaire des modes de vie pour éviter la surconsommation alimentée par la course effrénée aux innovations. Pour comprendre le paradoxe de ce billet pro-innovation, ce livre propose un détour historique. Il raconte comment s'est formée une culture de l'innovation fondée sur la croyance que l'innovation est la condition de progrès économique, environnementaux ou sociaux et qu'elle est associée à des valeurs positives telles que la créativité et la liberté d'entreprendre. Ce livre montre que cette vision enchantée est en fait dangereuse. Elle mésestime les faces sombres des innovations qui sont d'autant plus difficiles à repérer qu'elles se manifestent avec retard au moment où elles sont diffusées à grande échelle. Faut-il pour autant arrêter d'innover ? Cela n'aurait guère de sens car cela reviendrait à prolonger le statu quo, c'est-à-dire à conserver le modèle économique actuel qui n'est pas compatible avec les limites planétaires. Dès lors, comment innover autrement pour éviter ces effets indésirables et contribuer à une société plus soutenable ? Le livre explore deux pistes de réflexion complémentaires. La première voie porte sur la responsabilisation des innovateurs sur les conséquences à long terme de leurs projets d'innovation, c'est-à-dire d'une responsabilité projective orientée vers le futur. Dans cette logique projective, inspirée des travaux du philosophe Hans Jonas, les innovateurs doivent faire preuve d'anticipation, de réflexivité et d'inclusion à l'égard des parties prenantes pour éviter les conséquences négatives éventuelles de leurs actions. Pour cela, le livre présente différents dispositifs techniques, managériaux, juridiques et économiques qui pourraient être combinés ensemble. La seconde piste explore les potentiels d'innovation plus sors fondés sur la transformation des modes de vie, de consommation et de production compatibles avec les limites planétaires et les besoins des générations futures. L'enjeu de telles innovations est d'aborder les problèmes de façon systémique, en repensant à la fois la conception des produits dans une logique de durabilité programmée et la relation aux clients et aux usagers. C'est la condition pour inventer des modèles d'affaires plus sobres qui visent à générer des revenus grâce à des offres de services, de réparation, de reconditionnement, de partage ou d'usage. Mais pour cela, il s'agit de renoncer aux objectifs de croissance de la production matérielle, ce qui suppose un changement de nos cadres cognitifs et des indicateurs de performance qui nous gouvernent. Sous-titrage Société Radio-Canada